Ravie d'accueillir à l'occasion du Sustainable Cities Summit Blandine Mêlée, responsable du service Énergie-Climat au Grand Lyon. Bonjour Blandine. Bonjour, bonjour à tous. Ravie d'être là avec vous, mais à distance, pour vous parler de ce que fait la métropole de Lyon dans le domaine de l'énergie et du climat, parce que c'est la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Alors oui, justement, parlons-en. Justement, les villes, elles cherchent, on le sait, à promouvoir un usage positif de ces énergies naturellement. Comment Lyon s'y prend-elle pour convaincre à la fois les privés et le public au sens large ? Alors, c'est à présent une histoire presque ancienne, on peut le dire, puisque la métropole de Lyon s'est engagée de longue date pour la transition énergétique climatique et la qualité de l'air sur son territoire, de par ses compétences réglementaires. Mais également parce qu'il y a un dynamique local sur la question depuis longtemps. Donc, notre premier plan climat a été posé en 2012 et il a été révisé en 2019. Nous travaillons encore dans ce cadre d'objectifs qui nous donne des objectifs qui sont très précis, qui sont très ancrés dans le territoire et qui descendent jusqu'au niveau de chaque commune, pour se donner une ligne à suivre. Donc, pour nous, il s'agit de réduire de 30% les consommations à 2030 par rapport à une référence en 2000 et dans le même temps de doubler la part des énergies renouvelables et de récupération dans le mix énergétique local. Et tout ça devrait permettre de réduire de 43% les émissions de gaz effectuaires du territoire, ce qui est quand même une sacrée marche à passer, mais on en a bien conscience, ce qui n'est pas encore suffisante. Donc, dans le cadre du nouveau mandat, il s'agit de tenir ses objectifs, mais d'accélérer, d'aller plus vite, puisque nous sommes tous conscients de l'urgence climatique qui nous oblige à agir. Alors, 43%, c'est beaucoup. Ces effets peuvent être obtenus en activant plusieurs leviers, évidemment. Alors, une mutation en profondeur des activités industrielles qui sont historiquement très présentes sur notre territoire, avec l'axe de la chimie le long du Rhône, la rédolation énergétique massive des bâtiments, des bâtiments résidentiels, des bâtiments tertiaires, et la décarbonation de la mobilité, qui sont les grands axes de notre feuille de route. Alors, s'engager sur des schémas et des plans ambitieux, c'est une chose, mais la métropole, elle ne réussira que si elle se donne les moyens de l'action. Et nous en sommes bien conscients. Et de fait, nous avons un rôle considérable à jouer sur ces enjeux climatiques et énergétiques, puisque la métropole a un statut unique en France, un statut particulier. Elle a un panel très large des compétences qui résulte de la fusion de l'ex-communauté urbaine et du département du Rhône. Donc, elle agit dans des champs multiples qui sont l'urbanisme, l'aménagement, l'habitat, la solidarité, les transports, la gestion de l'eau et les déchets, le développement économique, la gestion des espèces naturels, la distribution d'énergie. Et j'en oublie encore, donc vous vous rendez bien compte, les leviers d'action sont multiples. Donc, pour répondre à votre question, pour convaincre, comment fait-on ? Eh bien, pour convaincre, on est avant tout exemplaire. Et donc, les leviers d'action sont multiples sur ces domaines. Alors, je ne vais évidemment pas tous vous les détailler ici, mais sur le sujet spécifique de l'énergie, la métropole est en charge de la distribution d'énergie sur son territoire. Et donc, elle agit notamment par un levier qui est extrêmement fort, qui est celui de la distribution de chaleur via les réseaux de chaleur, dont la métropole est compétente. Pour ne donner qu'un chiffre clé, aujourd'hui, nous avons 82 000 logements sur le territoire qui sont alimentés par des réseaux de chaleur. Nous voulons porter ce chiffre à 2 000. Alors, bien sûr, il s'agit de distribuer de la chaleur décarbonée. Cette chaleur, elle peut être issue de la valorisation, de la chaleur issue de nos usines d'incinération, mais également de bois énergie, et puis de dispositifs plus innovants. Par exemple, la récupération de chaleur sur les eaux usées. Nous aurons bientôt un nouveau réseau qui ira chercher ces technologies un peu nouvelles. D'autres types d'actions, engager la rénovation de nos bâtiments, bien sûr, installer des centrales solaires photovoltaïques sur nos toits, etc. On pourrait en citer tant d'autres. Mais en complément, la métropole, elle dispose d'autres modes d'action. Elle anime des réseaux thématiques sur des sujets qui sont un peu nouveaux pour tous. Elle distribue des aides, bien sûr. Elle produit des études et des données qui permettent d'éclairer les actions des acteurs sur le territoire. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en matière de consommation ? Où est-ce que nous pourrions aller demain ? Quelles sont les principales problématiques ? Et puis, elle soutient les porteurs de projets du territoire qui eux-mêmes accompagnent les engagements et les initiatives du public en faveur de la transition écologique et solidaire. Et on a la chance d'avoir un réseau associatif qui est très actif sur ce thème, sur le territoire grand lyonnais. Peut-être pour citer le dernier sujet en matière de partenariat, qui est le deuxième volet d'action, l'exemplarité, le partenariat. La métropole de Lyon a engagé depuis dix ans à présent ce qu'on appelle un réseau de partenaires autour de son plan climat. Nous avons aujourd'hui 145 partenaires signataires qui, dans ce cadre, se sont engagés à mettre en œuvre un plan d'action qui leur est propre sur leur secteur d'activité pour aller dans le sens de la dynamique du plan climat, réduire leur consommation d'énergie, développer les énergies renouvelables dans leur scope. Et d'année en année, nous élargissons ce réseau de signataires avec lesquels, bien sûr, nous avons des échanges permanents pour essayer de mettre des actions qui ont du sens et qui sont impactantes sur le territoire. Vous le voyez, les leviers d'action sont multiples. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut parler aussi des appels à projets. Finalement, est-ce que sur ce type d'adaptation, est-ce qu'il trouve vraiment preneur auprès des porteurs de solutions au niveau vraiment local, Blandine ? En effet, on fonctionne par des systèmes d'appels à projets pour certaines thématiques spécifiques autour de l'alimentation, autour des déchets. Je parlerai plus spécifiquement du sujet du développement des énergies renouvelables qui est, on va dire, dans Mont-Girou. Nous avons un dispositif sur le territoire qui s'appelle la prime éco-chaleur qui a été développée avec le soutien de l'ADEME et qui nous permet de proposer aux professionnels du territoire, qu'ils soient entreprises, bailleurs sociaux, associations, de contribuer à financer des aides aux études et à l'investissement pour qu'eux-mêmes développent des installations d'énergie renouvelable. Alors, ça peut être du bois énergie, ça peut être de la géothermie, ça peut être du solaire thermique. Et donc, ces appels à projets prouvent preneurs, en effet, mais pas encore assez, pas encore suffisamment. Pourquoi ? Alors, sans doute parce qu'on est sur des nouvelles technologies, donc on a besoin de rassurer les porteurs de projets sur la pertinence de ces technologies. Donc, on apporte une aide financière qui permet d'alléger l'addition quand l'addition est trop importante. Pour autant, on sent qu'il y a encore une nécessité de monter en culture, de monter en charge de ces dispositifs qui ne trouvent pas encore complètement leur public, même si les premiers signaux sont très encourageants et qu'on a quelques centaines de dossiers qui, aujourd'hui, permettent de faire émerger des solutions pertinentes sur le territoire. Donc, voilà, on sait bien mieux pied à l'étrier, mais il faut continuer l'effort pour faire connaître ces dispositifs et donner envie aux porteurs des projets d'y aller. Le message est passé, il sera fortement relayé par nos soins également, Blandine. Dernière question, alors au-delà évidemment de la question énergétique qu'on a abordée largement et qui occupe fortement le Grand Lyon, nécessairement, quels sont les enjeux qui vous préoccupent et les plus pressants qui sont amenés par la crise et par le défi climatique ? Alors, les enjeux, effectivement, qui arrivaient vers nous du fait du défi climatique, ils sont nombreux. Effectivement, on ne peut pas parler que de transition énergétique, il faut évidemment parler également de la manière dont on va vivre avec des nouvelles conditions climatiques et la manière dont on va pouvoir encore aller chercher des ressources qui sont nécessaires à la vie du territoire. La gestion de la ressource en eau est un sujet de premier ordre. Un deuxième sujet extrêmement important et auquel on s'emploie à essayer de trouver des solutions avec les citoyens et les professionnels du Grand Lyon, c'est celui des fortes chaleurs. En effet, les jours de canicule et de fortes chaleurs sont d'ores et déjà de plus en plus fréquents dans la région Auvergne-Alpes, qui est particulièrement touchée par les effets du changement climatique. Et notamment, dans les villes qui sont fortement minéralisées, ces phénomènes sont amplifiés par ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, qui font que sur la ville, on va avoir une bulle de chaleur particulièrement forte. Et cette bulle de chaleur, elle rend les habitants de notre territoire très vulnérables aux répercussions locales de changements climatiques qui sont globaux. Et donc, on se pose évidemment plusieurs questions dans ce contexte, d'ores et déjà, pour ce qui relève de nos compétences, c'est comment aménager la ville pour amortir le choc. D'ores et déjà, la métropole de London a lancé une grande politique de revégétalisation des espaces urbains pour amener de la fraîcheur, remettre de la nature en ville, nature qui donc a des effets sur les microclimats locaux et permet de rafraîchir la ville. Se pose également la question de la manière dont les individus vont pouvoir vivre dans leurs espaces de vie, dans leur logement, sur leur lieu de travail, dans leur quartier de proximité, dans ce contexte, un climat qui change et qui change de manière visible à l'échelle d'une vie humaine. Pour donner quelques chiffres, à l'été 2020, la métropole a lancé une enquête sur cette thématique auprès de 2000 habitants sur le territoire, et 66% des habitants de la métropole de Lyon se disinquiètent du phénomène des fortes chaleurs et de son impact sur les conditions de vie. On a 20% des habitants du territoire qui sont déjà équipés en climatisation, et 16% qui disent ne pas en posséder mais avoir le souhait de s'équiper. Donc on est face à deux défis en réalité, qui est celui des conditions de vie sur le territoire et du raménagement pour qu'elles restent supportables dans un climat qui change, et des nouveaux enjeux énergétiques et climatiques qui pourraient résulter de ces conditions climatiques qui changent. Que faire de ce développement massif de la climatisation qui vient produire des nouvelles consommations d'énergie qui n'existaient pas auparavant et qui ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre vocale. Voilà un défi considérable. Et construire la ville de demain, vous l'avez évoqué, Blandine. Merci beaucoup pour cette contribution. Blandine Mellet, responsable du service Énergie Climat au Grand Lyon. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada